Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où enfin mon problème informatique est résolu. Je me suis découvert des talents justement à démonter mon ordinateur, bref, j'ai tenté des trucs et bon, j'ai aussi commandé une pièce qui me fallait, qui était importante. Et voilà, je suis arrivé à trouver une solution par moi-même et c'est quand même vachement cool. Tu sais, cette fierté quand tu as un problème et tu trouves la solution et tu résous tout le problème comme ça, tout seul en comptant que sur toi, c'est quand même super salvateur, ça fait vachement bien. Donc voilà, je suis fier de moi pour ça et si je te parle de ça, c'est parce que toi aussi t'es certainement, il t'arrive sûrement d'avoir ce genre de situation où est-ce que t'es face à un problème, ok, et tu résous le problème tout seul et voilà. Et yes, t'as trouvé la solution. On peut avoir tendance comme ça à ne pas porter d'attention là-dessus et il y a des gens comme ça qui ont facilement tendance à rester sur le problème. On passe d'un problème à un autre problème et puis on ne voit que des problèmes et c'est que des problèmes, de problèmes, ok. Et du coup, on ne voit pas le travail qu'on fait derrière, la résolution de problèmes, l'aspect solution qu'on peut avoir, ok, dans nos actions. Et je pense que c'est important, justement, de prendre le temps de se féliciter, de se remémorer comme ça. Tu vois, des trucs, j'ai fait ça, j'ai été face à tel problème, j'ai trouvé une solution, même si c'est un truc de rien, c'était changer le grille-pain, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais face à une situation et j'ai adopté un comportement cohérent avec qui je suis, avec ce que je voulais et j'ai donc trouvé une solution. Voilà. Peu importe le problème, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que j'ai trouvé une solution. J'ai adopté une attitude comme ça allant vers la solution. Et ça, c'est bien de se féliciter, de se remémorer des choses comme ça et de se le féliciter. Parce que quand tu te le remémore, en fait, tu le revis d'une certaine façon. Et dans ta tête, dans ta tête, c'est vachement important de revivre ce genre de choses parce que tu renvoies à ton cerveau, en fait, tu lui donnes l'information que ça, c'est important. Que ça, c'est important pour moi de considérer mes réussites, tu vois. Et comme ça, quand tu vas te retrouver face à des problèmes, ton cerveau, il aura « Ok, c'est important pour moi de réussir. » Donc, il va avoir comme ça, naturellement, ce truc d'aller chercher des solutions. Parce que c'est normal de réussir, c'est normal de solutionner. Parce que je me sens bien quand j'ai des solutions. Voilà. Donc, voilà. C'était un petit truc en plus que je voulais partager dans cette vidéo. « Je ne sais pas si tu fais ce genre de choses. » Dis-le-moi en commentaire. Si tu réfléchis de cette manière-là, tu fais ce genre de choses à prendre du recul, comme ça, sur ce que tu vis, et puis à te féliciter des solutions que tu peux trouver, te féliciter des attitudes que tu peux avoir, des choses que tu fais, ok ? Et ce que tu fais, ça, te féliciter, dis-le-moi en commentaire. Et puis, si tu ne le fais pas et que tu te mets à le faire, dis-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que ça t'apporte, tu vois, de faire ce genre de choses. On n'a rien sans rien. Donc, il faut se mettre à l'action. Il faut se mettre au travail, si je puis dire, pour pouvoir obtenir des résultats. Donc, voilà. Si tu veux oser vivre ta vie, mais écoute, t'as le bonjour du chat, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu le vois. Voilà. Bonjour le chat. Si tu veux... Parce qu'il vient de faire du bruit. C'est pour ça que je saute du coq à l'âne ou du sujet au chat. Donc, voilà. Si tu veux donner oser vivre ta vie, eh bien, apprends aussi à donner de l'importance à toutes ces petites choses, tous ces petits détails comme ça dont tu te nourris en permanence. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, on communique en permanence avec nous-mêmes. Donc, c'est bien d'être attentif à comment je communique avec moi-même. Et ça, ça en fait partie. Comment est-ce que je gère un problème ? Comment ça se passe dans ma tête ? Et m'enrichir comme ça de ma fierté d'avoir trouvé une solution. Voilà. J'ai réussi. J'ai trouvé une solution. OK. Tu vois, là. Problème informatique. OK. Un écran qui s'éteint. Plus d'internet. Tout ça. Enfin, de... 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 De d'antennes. Wifi. Voilà. J'ai trouvé une solution. Tout seul. Et c'est super cool. Et ouais, je me félicite. Je suis fier de moi d'avoir fait ça. Tu vois. Et ça, c'est bien. D'ancrer ce genre de choses dans sa tête. Voilà. Bon. J'ai donc fini pour cette vidéo d'aujourd'hui. Comme d'hab, je t'invite à liker, commenter, partager un maximum cette vidéo. Dis-moi en commentaire. Si tu fais ce genre de choses. Voilà. Teste-le. Dis-le-moi. De moi du retour. J'aime bien te lire. J'aime bien... Voilà. J'aime bien te lire. C'est vachement chouette de partager tout ça ensemble. Et puis... Voilà. Ouse-vivre ta vie. Tout simplement. Yes. Je vais pouvoir reprendre une vidéo par jour. C'est top. Là, j'ai sauté deux jours à cause de ce truc informatique. Je suis content de pouvoir revenir comme ça et te proposer du contenu tous les jours. OK ? Bon, allez. Prends soin de toi. Il y a les vidéos, des interviews des artisans du bonheur dimanche et mercredi, comme d'habitude. Ça, ça n'arrête pas. Voilà. Donc, prends soin de toi. OK ? Ouse-vivre ta vie. Et puis, rendez-vous à demain. À demain. Yes. Ciao.